Bonjour Pierre Alexandre. Bonjour Zérôme Kopoto. Je crois que les vacances s'approchent, le voyage s'approche à un grand pas. Oui c'est ça, mon voyage au Portugal, très prochainement aussi. D'ailleurs, moi j'ai commencé à préparer la valise. Parce que le problème, tu fais un dernier moment, tu es sûr que tu oublies quelque chose. Oui, oui. C'est là que je pars sans chargeur, là c'est mort. Il va dire il y a 2-3 jours. Tu vas dire mais tu as oublié quelque chose. Là tu dis, oui mon chargeur. Surtout en fait, c'est toujours au plus mauvais moment, tu t'en rappelles, tu dis, alors qu'est-ce que j'ai fait du chargeur ? Il reste une barre, à peine 10% tu sais. Tu dis, alors je ne fais pas. Non, non, oh putain, oh putain, merde, non. Ah oui. Encore ça va, les prises aujourd'hui sont plus, sont adaptées à quasiment tous les téléphones. C'est quasiment tous les mêmes. Oui. Mais avant, je vous rappelle, c'était à Rose Galera. Oui. D'oublier ça, c'était mort. Mais iPhone, c'était très spécial par contre. Tous les iPhone, que les iPhone uniquement. Je pense en fait, ils veulent vraiment qu'on achète que leurs produits, mais par contre, c'est un peu anti-démocratique, anti-démocratique du branchement. T'inquiète pas, ils font un peu l'année prochaine, ils vont faire comme les prises de Samsung. D'accord. Tout le monde, tout le monde pareil. Après oui, oui, voilà, c'est ce qu'il y a bien. J'ai entendu ce que j'ai entendu sur Internet, si ce n'est pas une fake news par contre. Parce que c'est peut-être une fake news. Ah, après on verra. Ça va suivre dans les prochains épisodes, quand on en sera plus. Ouais. Et moi, je suis content parce que vendredi prochain, vendredi à 19h, je vais à la carottière pour prendre mon bus jusqu'au Portugal. Et je vais faire trois destinations. Lourdes, Fatima et Loloia. D'accord. Et après, la direction finale, c'est au Portugal pour les CMC. Les CMC, ça veut dire Tournai Mondial de la Seunesse. Oui. C'est vrai que c'est... Ben moi, je vais en Espagne à Blanes. Et bien sûr, pendant ce temps-là, nous resterons actifs sur nos plateformes, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, évidemment. Oui, évidemment. Enfin moi, je vais faire des vidéos, je ne sais pas toi, Pierre-Alisson, mais... Oui, moi aussi, je vais faire des vidéos, soit avec mon téléphone, ou soit avec la caméra. Là, je suis en train de chercher ma caméra pour le voyage, afin de partir. Après, il y a un peu le temps, je pense. Tu pars quand ? Entre 10. Après, voilà, il faut au minimum 2 à 3 heures, il y a un grand axe pour charger une GoPro. Sinon, je ne prends que mon téléphone, mon téléphone suffit à mon avis. Comme tu le sens, mais... Par contre, après, il faut juste éviter de perdre les choses, les affaires. Oui. Tant que tu ne perds pas, après, tu parles de tout ce que tu veux. Oui. Par contre, après, il faut faire gaffe aussi par rapport au vol et aux gens qui peuvent s'accaparer ou s'il y a des... des pickpockets ou kleptomanes, parce que j'en connaissais des gens comme ça et... Oui. Pour ça, je vais faire gaffe et... Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ton programme avec Yann en Espagne ? Avec Yann, on va... Yann, on va se balader, je pense, on va visiter. Après, je suis vrai un peu ce que le groupe propose selon les... Et puis, il sera un peu au feeling, selon là-bas, comment je me sens, comment c'est, comment... Peut-être que j'ai filmé beaucoup à droite, à gauche, à côté, peut-être que j'ai filmé juste, j'ai misé, ça dépend, en fait. Ah, tu m'as dit, tu pars en train, c'est ça ? Euh, alors, non, j'ai regardé, c'est en bus. Ah, c'est en bus. Je pense qu'on va mettre 6 ou 7 heures, au minimum, parce qu'on part de Grenoble-Garroutière, Blanès, on... Je pense qu'on passe par Lyon, non ? C'est ça ? Pour... Non, je ne sais pas. Je sais que pour le Portugal, mais en Espagne, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'on ne peut pas faire Grenoble-Espagne, ça va être au minimum 7-8 heures, hein ? Ouais, d'accord. Parce que les bus, ils roulent beaucoup moins vite que les voitures, quoi. Ouais, c'est ça. Qui roulent à 100, 110, 120. Oui, c'est ça. Tandis que les bus, plutôt, la fin 10, 100, 110, quoi, grand max. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu as des choses à dire pour clôturer la vidéo. Alors après, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner par rapport à... Quand on fait un voyage et qu'on veut être sûr que tout se passe bien au niveau des affaires, tu sais, par exemple, pas se faire piquer, pas... Est-ce qu'il y a des choses nécessaires à savoir, ou... Sinon, au sein aussi, tu ne veux pas piquer tes affaires, tes affaires, tu mets, euh... Tu prends un cadenas et tu mets sur ta... sur ta valise et tu fermes afin que la clé. C'est pas faux, ouais. Je pense que... Faut pas piquer tes affaires et ta valise. Ouais, je pense, ouais, que... Tu prends ta valise. Je pense, ouais, que je vais essayer d'acheter un petit cadenas. Ouais. Ça coûte pas cher, hein. Ça coûte à peu près un ou deux euros. Et encore, euh... Moi... Ça, ouais, ça... Je pense, ça sera mieux, ouais. Moi, c'est la... Moi, c'est la clé de mon... 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 Ma valise sur moi. Alors, du coup, je vais... Ferme ma valise à clé et je vais reprir si je peux en tapis. Ouais, parce que c'est vrai que ça... En fait, il y a... Je sais, il y a ma cousine qui a volé... Qui s'est fait voler sa valise à l'aéroport de la Suisse. Ah. Et du coup, je ne veux pas être comme elle. D'accord. Il me semble que j'ai déjà vu ta cousine, non ? Euh, non. C'est pas ce que j'avais vu une fois quand... Quand j'étais... Enfin, la première fois que... Tes parents m'ont invité, je crois qu'il y avait... Il y avait ta petite soeur. Et il y avait quelqu'un d'autre avec. Oui, il y avait ma cousine, elle s'appelle... T'as une cousine qui s'appelle Salomé. Ah oui. Je crois que c'est Salomé que tu as vu. Après, elle allait, je crois, dans le Nord. Elle allait dans le Nord. Non. Euh, oui. Ah oui, c'est Sarah. La fille de ma maman. D'accord. La fille de ma mère. Qui a un petit peu tes soucis familiaux. Après, bon, ça arrive, ça. Mais c'est vrai, c'est toujours embêtant. Maintenant, il est dans une famille d'accueil. Et ses parents, il ne veut plus la voir chez elle. Mais c'est... 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 C'est quand même... Enfin... C'est... 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 Je ne sais pas comment dire. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Enfin... Je trouve quand même... Il... Je ne peux pas comprendre quand même comment une mère peut abandonner son... L'enfant peut refuser comme ça de le voir. Je ne sais pas. Après, bon, tu viens de dire, il y a peut-être des raisons plus ou moins privées. Mais après, c'est quand même la chair de la chair. C'est... Si j'aurais... Si j'avais... Si j'avais une fille ou un garçon, un enfant, j'aimerais pas que... Ne plus jamais le voir. Parce que c'est la chair de la chair. C'est... Voilà, c'est... Il veut faire comme la petite Emile ou quoi ? Quand Emile, il n'y a pas... Après, bon, je ne sais pas. Il n'y a pas encore trouvé Emile. Après ça, il vaut mieux pas avancer trop d'hypothèses. Oui. Tant qu'on n'en sait vraiment rien. Parce que... Pas trop. Pas trop sur le truc personnel. Ouais. Pas trop. Que sinon, si... On dit une baisse... Et aussi... Il faut pas... Si tu veux avancer des théories qui... Oui. Sur lesquelles on n'a aucune preuve. Il a dit... Parce qu'on ne sait pas. Ça se trouve, il est réellement perdu. Oui. Et si on dit des bêtises, on est créé. Après... Alors... Il ne faut pas dire des bêtises. Ce n'est pas question de dire des bêtises ou pas. Mais il ne faut pas qu'on avance des choses quand on n'a pas la preuve concrète. Oui. Moi, je n'avance jamais de... Je ne dis jamais quelque chose tant que je n'ai pas la... Tant que je ne peux pas prouver par A plus B que c'est réellement ça et pas autre chose. Oui. Sinon, si je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Ça arrive de ne pas savoir. Oui. D'accord. Tout le monde a le droit à... Tout le monde a tout être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui. Oui. Je suis d'accord. On ne va pas entrer dans la politique non plus. La politique, elle est détaillée. Oui. C'est pas le truc du sujet. Je pense qu'il y a des choses qui vaut mieux éviter des fois de lire sur Internet. Si on veut être tranquille parce que tu sais après, tu sais comment ça se passe. Si les avis divergent, il y en a qui va être d'accord, l'autre non. Et puis, ça peut partir facilement en cacahuètes comme on dit. D'ailleurs, on goûte les noix de cajou. J'en ai pris un bol. Enfin, j'ai pris un paquet. Et on a goûté aussi un café Nespresso avec la machine. Avec le sirop de caramel. Oui. Et je commence à préparer la valise qui est là. Pour les voyages qu'on va faire en Espagne avec la human. Oui. Voilà. Et moi, le foyer, ce que je fais en Bourg-du-Cal à Lisbonne. On va faire les tournées mondiales de la SNS. D'accord. D'accord. Il y a que toi qui te font face à Lisbonne. Bon, bah, je pense qu'on va clôturer la vidéo. Oui. Finir, annoncer la fin. Voilà. En ce sens, suivez-nous sur YouTube et nos réseaux sociaux. Oui. Après, voilà. Vous avez toutes les informations. Oui. Puis, d'ici là, on vous souhaite d'excellentes vacances. Et à la rentrée. Et d'ici. Et puis, on vous souhaite aussi des bons séjours. et de rester connectés sur nos chaînes YouTube pour ne pas rater les vidéos. Merci. Connectés, oui, mais pas trop d'emplis. Il faut aussi pouvoir se détendre. Profiter des vacances. Et par contre, ça pèse le soir. Oui. Le soir, en se détendant, on regarde ce qu'il fait. Et puis, voilà. Bon, d'ici là, prenez soin de vous. Oui.